Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très, très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains aussi, certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande. Ils ont les versions papier de mes livres. Alors, parlons de douleurs au haut du dos, je vais vous donner des exercices, des conseils. On parle souvent du bas du dos, mais dans la région supérieure de la colonne vertébrale et donc évidemment de la cage thoracique, on a souvent des tensions aussi. Je pense que c'est intéressant de regarder un peu l'anatomie. Il y a beaucoup de muscles dans le dos, on s'en doute, mais il y a aussi beaucoup de couches de muscles dans le dos. Et lorsqu'on veut soulager ces douleurs, on doit toujours se souvenir qu'il y a plusieurs couches. Il y a vraiment plusieurs profondeurs, si je peux dire ça comme ça, de muscles. Et il y a aussi des muscles qui sont relativement courts, vous le voyez à droite. Et il y a des muscles aussi qui sont très très longs, vous le voyez à gauche, qui relient littéralement le cou au bassin. Alors, on ne peut pas se penser au milieu du dos en le dissociant de la région cervicale, de la tête, du bassin. Ça va ensemble et on doit en tenir compte, notamment dans les exercices, et on doit tenir compte évidemment de la respiration. On le voit sous cet angle-là et même devant, si on pense aux abdominaux, ça relie la cage thoracique au pubis. Et là, on pourrait faire une longue liste de muscles, mais vous le voyez, il y a des muscles qui relient différentes régions du corps. Et je sais que lorsqu'on a une douleur en quelque part, et quand je pense à ma mère qui n'est plus de ce monde, elle avait mal au dos, elle voulait qu'on soulage son dos. Et pour elle, c'était quelque chose qui était très local, très spécifique. Mais lorsqu'on a une douleur qui se prolonge, lorsqu'on a une douleur qui est chronique, on doit se rappeler de ces images, de ces illustrations des muscles qui sont parfois très longs. Et un seul muscle peut relier plusieurs régions du corps. Et aussi de se rappeler qu'on a des côtes, on a le sternum qui est devant et derrière. Je vous le rappelle, on a ces articulations, on les voit sur l'illustration de droite. On voit qu'il y a des articulations entre les côtes et les vertèbres, ce qui rend un peu plus complexe l'exécution des exercices, ou en tout cas, c'est plus complexe pour rendre ces exercices efficaces. Alors, je vous montre, juste un petit rappel, la respiration, c'est vraiment un formidable outil pour soulager la douleur au haut du dos, notamment en la dirigeant, donc en dirigeant notre respiration vers l'inspiration ou vers l'expiration lors de certains exercices. C'est bien de savoir quand on respire, quand on inspire, quand on expire, quand on fait du sport, par exemple, mais on peut aussi, j'allais dire, instrumentaliser positivement notre inspiration et notre expiration lors de certains exercices. Et ça fait vraiment une différence, puisque ces douleurs au haut ou au milieu du dos sont intrinsèquement liées à la respiration, puisqu'elles se passent dans la même région du corps. Donc, je vais vous montrer plusieurs exercices, on va les faire ensemble. Je vous invite à les faire et à me poser vos questions au fur et à mesure, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, lorsqu'on inspire par l'abdomen, comme vous le voyez en ce moment, on va faire une respiration abdominale, c'est vraiment tout simple. Donc, ça peut être intéressant de commencer toujours par ça, pour, un, se refamiliariser, si on a oublié comment la faire, et à l'inspiration, vous voyez mon ventre se gonfle, vous voyez mes mains bouger de cette façon, et vous laissez l'air sortir librement. Et parfois, lorsqu'on inspire comme ça avec des douleurs au milieu du dos, on va se rendre compte qu'on a perdu de l'amplitude, que l'inspiration a perdu de l'amplitude en raison de la douleur. Et lorsqu'on va chercher un peu plus d'amplitude, ça nous fait du bien, ça mobilise. Et lorsqu'on ajoute à cette respiration-là, on va expirer ensuite en baissant le sternum. Donc, si j'inspire en gonflant l'abdomen, je le fais un peu rapidement et j'expire, je vais mettre mes mains pour que vous le voyez mieux, j'expire en baissant le sternum, ça donne ça. Alors, l'exercice que vous voyez, vous le faites en inspirant par l'abdomen et en expirant par le sternum. Et quand vous réinspirez par l'abdomen, le sternum ne doit pas monter à nouveau. Il doit demeurer dans une position relativement basse, dans le meilleur des mondes. Si vous n'y arrivez pas, pensez, donnez-vous un peu de temps pour apprendre tout ça. Mais ça, c'est le premier exercice que je vais vous montrer. Deuxième exercice, vous allez faire la respiration abdominale en position assise ou en position couchée, mais alternée avec la respiration costale. Donc, vous faites une inspiration abdominale, vous expirez en baissant le sternum et ensuite, vous placez vos mains sur la cage thoracique comme j'ai fait. Essayez-le, dites-moi si ça se fait bien et vous allez inspirer en mobilisant vos côtes. C'est une belle façon de stimuler, de mobiliser des régions du corps qui ne bougent pas si souvent. Et quand on a des douleurs au dos, on pense à notre dos à juste titre, mais il y a dans votre dos, si vous avez une douleur au dos à ce niveau-là, il y a des articulations entre vos côtes et vos vertèbres. Et le fait de stimuler l'amplitude respiratoire, de l'utiliser, peut parfois faire en sorte de vous soulager et vous allez peut-être même le sentir pendant que vous allez faire votre exercice de respiration. Un autre exercice de respiration, vous allez faire une inclinaison. J'ai l'impression que je suis comme un peu paralysé, je ne sais pas si... OK, là je suis parti. Donc, vous faites une inclinaison du tronc et vous ajoutez une rotation du tronc et vous ajoutez une expiration. On le fait de l'autre côté. Vous allez donc incliner votre dos vers la gauche en soufflant, en expirant. Vous ajoutez la rotation et ensuite, vous avez expiré au complet et vous allez réinspirer en revenant à la position de départ. Donc, vous inclinez d'un côté en expirant, en ajoutant la rotation et vous pouvez expirer profondément en baissant votre sternum et les côtes et vous réinspirer quand vous faites le mouvement inverse. Et au retour, vous pouvez, si c'est plus simple pour vous, de respirer librement. Et ça dépend aussi de votre patience respiratoire. Si pour vous, vous avez le souffle court, peut-être que tout ça, ça sera un peu plus difficile. Ça sera un peu compliqué pour moi de vous le montrer en parlant. Donc, je pense que c'est intéressant comme ça de vous le montrer. Alors, soyez bien vigilant quand vous faites l'inclinaison. On ne veut pas avoir une rotation en même temps. C'est et l'inclinaison et ensuite la rotation. On me pose la question, et on fait quoi avec les épaules? Si j'ai bien compris, si la question est liée avec cet exercice-ci. Bien, vos épaules, vous les laissez détendues. Vous ne les relâchez pas à outrance presque. Parfois, on est tellement relâché qu'on se devient complètement exagéré. On génère d'autres tensions. Mais vous gardez vos épaules relativement basses dans votre position à vous naturelle. Parfois, on a des raideurs, puis ce n'est pas possible de les baisser au complet. Vous faites ce que vous pouvez, ce qui correspond à votre mobilité. Ici, je vous montre un autre exercice aussi, qui est un exercice de souplesse, en fait, des membres inférieurs, mais aussi, et j'allais dire surtout, de la cage thoracique du milieu du dos. Et donc, vous allez prendre cette position-là. Je vous en ai déjà parlé, mais on va se concentrer sur la partie cage thoracique. Vous allez placer les mains, les bras de cette façon-ci, donc les paumes de la main vers le plafond. Vous allez expirer, comme quand vous voyez la petite flèche couleur lila ou mauve. Et vous allez expirer en baissant votre sternum, comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous ré-inspirez en gonflant votre ventre. Et vous faites ça de façon, vous répétez ce mouvement-là, cette respiration-là. Lorsque ça va bien, vous allez ouvrir les bras un peu, comme j'ai fait. Vous pourriez avoir les pieds, par exemple, non pas sur le mur, mais au sol, les genoux pliés. Ou vous pouvez le faire de cette façon-là, en tendant les membres inférieurs. Alors, je vous invite à aller revoir, si vous tapez sur YouTube, souplesse Denis Fortier. Vous allez trouver cet exercice-là que je vous explique dans un contexte de souplesse des membres inférieurs. Donc, on fait vraiment une pierre deux coups. Mais là, j'insiste pour vous le montrer sous l'angle de la partie du haut du corps. Il y a des personnes, en faisant cet exercice-là, qui ont des engourdissements dans les mains, par exemple, parce que ça met trop de tensions en évidence. Vous devez baisser un peu vos bras pour ne pas reproduire des engourdissements. Et en général, ces engourdissements-là sont causés par des tensions qu'il y a dans la musculature, notamment la musculature qui s'attache à certains endroits de la cage thoracique. Donc, je vous encourage à faire cet exercice-là. Vous pouvez le faire les genoux pliés. Je ne l'ai pas en illustration, mais je pense que c'est simple de se l'imaginer. Et vous montez les bras de plus en plus. Vous pourriez faire la même chose aussi en position assise, en vous assurant que vous n'êtes pas enroulé, que votre tête n'est pas vers l'avant et vos épaules enroulées, tout ça. Et vous pourriez faire la même chose et monter les bras progressivement. Donc, c'est important. On expire en baissant l'esternum et les côtes. Et on réinspire en gonflant le ventre. Pourquoi on fait ça? Pour maintenir l'étirement, la tension qui apporte des bienfaits. Donc, la tension au niveau de la cage thoracique. C'est pour ça qu'on va utiliser la respiration diaphragmatique. Parce qu'elle nous permet, notamment dans cet exercice-là, mais dans plein d'autres exercices aussi, ça nous permet de garder cet étirement qu'on souhaite avoir au niveau des muscles de la cage thoracique. Donc, pour soulager des douleurs dans le haut du dos, utiliser la respiration, utiliser les mouvements combinés, comme on a vu, utiliser aussi le plancher ou le mur pour s'assurer que votre corps ne va pas tricher, votre posture ne va pas se modifier presque ou totalement à votre insu. Donc, la respiration et les conseils que je vous ai donnés, ça devrait vraiment vous aider à soulager la douleur et soyez à l'affût des petites nuances du mouvement qui, pour vous, vont vous soulager. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit « merci ». Si vous cliquez sur ce petit cœur-là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions. Et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas. En tout cas, de cette façon-là, il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc, merci. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde. Mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la librairie du Québec à Paris, sur leur site web aussi. Vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501